Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 novembre 2023. J'espère que cette vidéo ne va pas couper, sachant que je suis en pleine tempête de grêle, de puits et de vent. J'habite en Dordogne, je ne sais pas si on regarde les actualités, donc nous sommes très très impactés aussi de la Dordogne. Allez, on y va, concernant mes vidéos, mes guidances privées, ça sera après le 15. Mes liens sont sous mes vidéos, c'est que par texto, je ne réponds pas vos appels téléphoniques, je n'écoute pas vos messages vocaux, sachant que j'en ai eu encore 3-4 ce matin. Tant que vous n'aurez pas compris, tant que vous n'écoutez pas ou n'oubliez pas, c'est bien écrit en plus dessous que par texto. Allez, on y va mes amis Balance. On parle avec Fred de la Lune. D'accord, ok. Donc là, on me dit, mes amis Balance, qu'il va falloir reprendre votre équilibre. D'accord ? Le résultat sera gagnant-gagnant, il va falloir reprendre votre équilibre. Pour cela, il va falloir prendre le temps de souffler, pour aller chercher votre propre équilibre. On me dit qu'actuellement, vous avez des ajustements à faire sur vous-même. Eh bien, on me dit aussi qu'il est temps de prendre soin de vous. On me dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne voyez pas encore assez clair. D'accord ? Mais on me dit que là, vous allez pouvoir de nouveau y voir clair. Peut-être qu'il y a eu des barrages, des blocages dans vos yeux, sur vos yeux. Peut-être que vous vous êtes bandé les yeux. Peut-être que... Je ne sais pas. X raisons, vous n'avez pas vu clair sur quelque chose. Et là, les conclusions sont apportées de vos mains. Les choses vont vous mettre en éclaircissement. D'accord ? Parce que la chance revient enfin vers vous. Par contre, une seule chose, ne laissez pas le passé vous retenir. Surtout pas. D'accord ? Allez, on continue. Nous allons partir avec l'oracle des prières. Pour mes amis balance du 1er au 30 novembre. Pour mes amis balance du 1er au 30 novembre. Bon, alors, beaucoup de choses complètement différentes. On me dit que l'abondance spirituelle va arriver vers vous. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous détester. On me dit qu'il est temps de méditer. D'accord ? De prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Mais l'abondance spirituelle, elle est bien là. On me dit que peut-être que vous aviez besoin d'un médecin. Raphaël est là pour vous. Afin de vous entourer de la lumière divine. Pour reprendre un corps sain. Et juste dessous, j'ai Uriel. qui va répandre la lumière autour de vous. Afin de pouvoir vous soigner. Il y a quelque chose là au niveau santé. Ce n'est pas dramatique. Voilà. D'accord ? On me dit que peut-être que vous avez un ou une amie de confiance. On me dit que là, il est temps peut-être d'enlever ces barrières autour de votre cœur. Par rapport à cet ami. Une ou un ami de confiance. Parce qu'il est temps de partir sur un nouveau départ pour vous. Beaucoup de choses. Rien que ce qui vous parle. Allez. Nous allons voir avec les artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous mes amis Balance ? Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, rejoignez-moi sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, rejoignez-moi sur TikTok. Ok. Oups là. D'accord. Alors on me dit que vous avez de la protection. Mais on me dit que vous n'y voyez pas clair. On me dit qu'il est temps de couper certains liens qui vous retiennent à quelque chose qui ne va pas du tout. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes enlisé dans quelque chose. Enlisé. Le miroir a été cassé. Vous n'êtes plus du tout aligné avec vous-même. Enlevez ce masque. Soyez vous-même. Soyez intègre et sincère avec vous. Il est temps de vous réaligner. C'est le moment. Sortir de votre enlisement. Sortir. Parce qu'on a quand même Raphaël qui est là à votre aide par rapport à votre santé. La santé, ça peut être psychologique. Ça peut être à tout niveau. D'accord. Mais on me dit que là, le problème, c'est que vous êtes dans la nostalgie du passé. On l'avait bien dit tout à l'heure. Il faut couper les liens du passé. Mais là, je ne sais pas. Vous êtes nostalgique. En gros, c'est comme si vous voyiez redéfiler votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, effectivement, c'est compliqué. Je veux dire, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais c'est très, très compliqué. J'ai l'impression d'avoir vu une orgue. Tout bizarre. Mais, effectivement, c'est très, très compliqué quand on revisionne sa vie, quoi. Comme un film où il y a sûrement, ça fait pleurer. Apparemment, ça fait sourire. Mais à la base, on a beaucoup de peine. Aminitaka vous dit, bon, ça serait bien que vous sortiez de votre stagie, que vous remettiez sur pied. Que vous vous remettiez en alignement avec vous-même. Vous êtes protégé. Mais il y a des liens qui doivent être coupés pour sortir de votre enlisement. Vous avez tout compris. Allez, nous allons partir avec l'oracle de Dominique Humaine Bouvée. Les messages des planètes. Les messages des planètes. On va le mettre à l'endroit. Allez, pour mes amis, balance, s'il vous plaît. On va le faire en six cartes. Pour mes amis, balance, s'il vous plaît. Hum hum. Hum hum. D'accord. Oh ben ça va bouger pour vous. Alors en tout cas, d'accord ? Parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui bougent. La lumière, on coupe des liens, on se répare, on guérit de quelque chose. Et là, on me dit que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez fait une rencontre assez forte. Ou vous allez faire une rencontre assez forte. Mais restez surtout dans la sagesse. D'accord ? Surtout dans la sagesse. Tout simplement, pourquoi ? Parce que attention à votre agressivité. Même si vous avez besoin d'amour. Ou peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Peut-être que vous cherchez l'amour idéal. L'idéal, ça n'existe pas. Je dis direct. Vous pouvez chercher pendant des siècles. Non, ça n'existe pas. Bon, attention à votre agressivité. Effectivement, vous avez besoin d'amour. On me dit que là, vous avez besoin aussi de tout détruire. C'est nécessaire pour vous, je pense. Pour repartir au mode zéro. Case zéro. D'accord ? Mais vous allez prendre votre courage à deux mains pour pouvoir vous reconstruire. On avait bien Raphaël qui était très puissant à ce niveau-là dans la carte du milieu. Là, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous cherchez une direction à prendre. Ou dans votre vie, vous cherchez une direction à prendre qui n'arrive pas. Vous êtes complètement bloqué. Vous cherchez le chemin. Sortez de vos illusions. Stoppez votre souffrance. Et la solution arrivera. Waouh. Laissez partir le passé. Non, mais allô, quoi. Laissez partir le passé. Les choses doivent se détruire pour pouvoir reprendre une nouvelle structure. En plus, vous êtes très, très, très exigeante. Ou très, très exigeant. Autant sur vous-même que par rapport aux autres. On me dit ce que vous avez envie, là, c'est de vous mettre en avant. Vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie qu'on soit fier de vous. Vous avez envie qu'on dise, oui, waouh, tu as une super richesse à l'intérieur de toi. Montrez vraiment au monde qui vous êtes réellement. Remontrez votre générosité. Peut-être que vous avez perdu à un moment donné. Par ras-le-bol aussi. C'est possible. D'accord ? On me dit que là, vous allez devoir négocier quelque chose. Par rapport à une négociation, restez flexible. Ça sera positif. Ne stressez pas. Ne soyez pas dans l'impatience. D'accord ? Vous avez le droit d'avoir une liberté de penser différente des autres aussi. En doutes-de-dèques, on a... Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de reprendre une liberté. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez envie de faire la révolution, là. C'est pour ça que vous faites attention à votre régressivité. Là, vous avez envie de faire la révolution. Je ne sais pas ce qui se passe, mais waouh. Waouh. Ça va fuser. Je ne voudrais pas être à côté d'où. Allez, on y va. Je plaisante. Allez, on y va avec le tarot des sorcières, s'il vous plaît. On y va avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis ? Balance, s'il vous plaît. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est bien vous. On pèse le pourri, je sais. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à reprendre mon équilibre. Non, mais les choses vont bouger au moins. Hop là, hop là, hop là. Non, 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 non. Je vais y arriver. Bon, OK. Alors, là, mes amis, balance. On me dit que vous êtes en train, vous allez le faire durant ce mois-ci, tourner le dos à quelque chose afin de pouvoir vous libérer. Vous tournez le dos à une situation. Que ce soit professionnelle, vous voulez un changement. Que ce soit sentimentale, professionnelle, à tout niveau, vous voulez un changement. D'accord ? Malgré que vous êtes bien, mais, enfin, quand je dis que vous êtes bien, vous avez ce que vous vouliez. Sauf que là, vous êtes insatisfait ou insatisfait. Donc, vous tournez le dos à une situation, même si c'est plaisant, ce que vous aviez. Mais là, vous avez envie d'autre chose. Vous vous êtes lassé. Vous êtes lassé de quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin de tourner le dos. D'accord ? On me dit que les choses vont bouger très, très vite et très rapidement ce mois-ci pour vous. Et ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Donc, si vous voulez partir sur autre chose, vous allez pouvoir y arriver. On me dit que là, j'adore ces deux cartes. Vous avez envie de reprendre votre puissance et votre force. On me dit que là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. On me dit que vous avez envie de reprendre votre charisme. Vous avez envie de reprendre l'empereur ou l'empératrice que vous étiez. D'accord ? Mais pour cela, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau de la justice. Parce que là, avec la justice, on a encore, on pèse le pour et le contre. Donc, vous attendez aussi de retrouver un équilibre, quel qu'il soit. D'accord ? On me dit que vous avez acquis normalement de sagesse et vous êtes de plus en plus logique avec vous-même. D'accord ? Et on me dit qu'il est temps de reprendre votre assurance. On me dit, n'ayez pas peur. Vous savez ce que vous avez besoin. Et vous êtes prêts à partir sur un nouveau départ. De toute façon, le commencement, il est là pour vous. Il y a un nouveau commencement qui est là pour vous. Vous avez été dans la tristesse, là. La tristesse sur la communication. Vous voulez que les choses changent. Les choses changent. Vous voulez que les choses changent et ça n'a pas été le cas. Là, on me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Vous êtes obligés de débloquer une situation et de vous débloquer dans une situation. C'est important. Peut-être que c'est pour ça que vous fuyez quelque chose. C'est pour ça que vous partez peut-être sur autre chose. Ben oui, ça fait un moment que vous réfléchissez. La solution, elle arrive pour vous. Mais peut-être qu'elle n'est pas arrivée avant parce que vous n'étiez pas prêts ou pas prêts. Je n'ai pas passé mon après-midi à partir sous la table. Donc, vous cherchez une solution, elle va arriver. Mais vous n'étiez pas prêts avant ou prêtes. Mais non, non, non. Vous n'étiez pas prêts au changement, pas du tout. Vous n'étiez vraiment pas prêts au changement, je vous le dis. D'accord ? Là, maintenant, apparemment, vous êtes prêts ou prêtes. Mais vous pesez encore le pour et le contre. Il y a encore des choses que vous ne voyez pas. D'accord ? On me dit aussi que peut-être que vous avez énormément de mal à dormir. On me dit aussi que vous êtes dans l'incertitude. On me dit que les forces invisibles vont vous montrer que ce changement, c'est maintenant. C'est durant ce mois de novembre. Vous devez aller chercher votre propre changement. De toute façon, vous partez. Vous partez, vous avez un soutien amical, familial. Vous partez sur une nouvelle aventure professionnelle aussi. D'accord ? En tout cas, déjà, je vois le pro. Là, c'est clair. Je vois plus le pro que le sentimentale. Je vais vous dire franchement parce que je n'ai aucune coupe. Non. J'ai l'empereur, la justice, le roi d'épée, la lune, le monde. C'est quand même pas mal. Bon. En tout cas, vous partez sur une nouvelle aventure. On va vous soutenir. D'accord ? Et cette aventure va vous amener sur une réussite. On me dit que vous allez partir sur un aboutissement par rapport à vos réalisations. On me dit qu'il est temps d'y aller parce que la réponse, elle est oui. Ok. Il n'y a que vous qui savez. Moi, je ne sais pas. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis, balance. Vous êtes dans l'enfermement. Vous êtes cloisonnés. Vous vous dites, ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui m'arrive. Moi, je n'ai pas de chance. Je n'ai rien. En plus, je n'arrive pas à dormir. Ça m'énerve. Et pour certains ou certaines, sexuellement, il ne se passe rien. C'est grand errant. On me dit que les choses prennent du retard, effectivement. Mais si elles prennent du retard, c'est parce qu'il va peut-être falloir sortir de votre grotte. On continue. On parle du consultant, que ce soit les femmes ou hommes. On me dit que vous allez signer un contrat. Il y a un contrat qui va être signé. Vous avez ouvert les yeux. Vous êtes dans la clairvoyance. Et ça y est, enfin, par rapport à ce contrat. Là, en l'occurrence, puisqu'on est à la distance, ça peut être vous signer la fin d'un contrat. D'accord ? Peut-être que c'est ça. Vous signer la fin d'un contrat et vous prenez de la distance que vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. On me dit que peut-être qu'aussi vous avez mis de la distance avec des amis. Mais on me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre avec des amis. Et on me dit qu'il est temps aussi. On parle d'un homme, ce n'est pas qu'une femme. Si vous attendez le retour de quelqu'un, pour l'instant, il n'y a pas de retour. D'accord ? Il n'y a pas de retour. Et pourtant, il n'y a pas eu de trahison. Il n'y a pas de retour. Non. Alors, ou c'est vous qui ne voulez pas faire un retour, ou c'est l'autre qui ne veut pas faire un retour. Je pense que c'est amical parce qu'on reste sur l'amical, il n'y a pas l'amour qui sort. D'accord ? Il n'y a pas eu de trahison pourtant. Mais peut-être que vous vous êtes sentis culpabilisés. Ou c'est vous qui avez fait culpabiliser l'autre. Non, pour l'instant, vous avez lâché prise et pris de la distance afin de pouvoir vous protéger. Vous protéger de quoi ? De toutes les disputes, de toutes les paroles hauteuses. On me dit que cette personne avec qui vous correspondez, c'est avec votre famille. Ou des amis de très longue date. D'accord ? Mais vous correspondez au sein de votre foyer. On me dit que vous leur dites peut-être, à ces personnes-là, que vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique au niveau d'un travail. Ou alors, tout simplement, vous êtes dans l'instabilité par rapport à une réparation sur votre santé. Ou on me dit aussi que vous êtes dans l'instabilité par rapport à la loi et par rapport à la justice. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous réparer parce que vous n'arrivez pas à reprendre votre équilibre. Et vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas clair. Le miroir, il est sale. Vous essayez de faire des compromis avec vous-même. Par rapport à quoi ? À votre santé. Par rapport à un verdict que vous attendez. Un verdict. Ça peut être par rapport à la justice. On part d'une victoire et enfin, vous allez pouvoir avancer. Pas à pas. Mais pour enfin avancer pour votre propre évolution. Et c'est bien vous. Votre propre évolution. Suite à une séparation. On part de renaissance qui arrive pour vous. Et vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Et on me dit qu'un cadeau du ciel arrive pour vous. Alors là, sincèrement, mes amis blanches. Ça peut me dire aussi que suite à une séparation, vous êtes tombé enceinte. Et ce n'était pas prévu. Accident de parcours. Ça peut être ça. Moi, je dis tout ce que je vois. On me dit qu'il y a un changement. On me parle d'un changement par rapport à un enfant. On a encore la cigogne. Mais je dis ça, je ne dis rien. Mais ça fait quand même penser vraiment à quelque chose. On me dit que vous allez devoir faire des examens. Et c'est l'échec. D'accord. Alors attendez. Parce qu'on me parle beaucoup dans ma tête. Suite à une séparation, il y a une renaissance. Avec des nouveaux projets, un cadeau du ciel arrive. Ce changement, ça peut être par rapport à un enfant. Peut-être qu'il doit passer l'examen, mais c'est l'échec. Pourtant, c'était une bénédiction, en vrai. Mais là, c'est l'échec. Pourquoi c'est l'échec ? Parce que c'était une obligation. C'est comme ça. D'accord. Et je reviens sur la naissance du bébé. La naissance, la fécondité, un cadeau du ciel, le changement à un enfant. Après avoir examiné les choses, il a dit non, non, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas prête à avoir un enfant. Ou je n'en veux pas d'autre, tout simplement. Ce que vous voulez, c'est ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour cela, vous allez devoir prendre une décision. Mais cette décision sera magique aussi financièrement. Parce qu'enfin, la roue va tourner pour vous. Enfin, la roue va tourner pour vous. Vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise sur beaucoup de choses. Il y a eu bien eu des accusations. Alors, on parle de jalousie, on parle de triangulaire, on parle de réunion qui a pu y avoir entre trois personnes. Vous et quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, on parle d'accusations aussi par rapport à des enfants ou par rapport à un couple. Parce qu'on parle de famille quand même. Donc, vous avez pu avoir des accusations de vos parents par rapport aux enfants, de votre mari et de votre femme ou de chéri-chéri par rapport à vos enfants. Et peut-être parce qu'il y a de la jalousie quelque part. Ou alors, vous étiez en triangulaire. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'amour. L'amour, c'est vaste. L'amour, ça peut être votre chéri-chéri, vos parents, la famille, vos frères, vos soeurs. Ça peut être plein de choses. Après, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas un message pour vous. Je vais donner énormément d'informations quand même. Allez, nous allons partir avec l'oracle pop. Hop là, excusez-moi. Allez, nous allons partir avec l'oracle pop pour nous donner une balance. Il y a quelque chose qui vous stresse, là. Vous attendez quelque chose qui vous stresse. Et vous avez peur d'être en difficulté. Mais on me dit qu'il n'y aura pas de difficulté. On me dit que vous attendez quelque chose qui peut vous remettre en épanouissement, en sérénité avec vous-même par rapport à quelque chose d'administratif. Ça peut être un jugement, ça peut être des papiers, ça peut être XX, administration. D'accord ? On me dit que pour l'instant, vous avez besoin de vous protéger, mais vous êtes dans le stress. C'est quelque chose qui vous stresse. Vous avez aussi besoin de protéger vos finances. Bon, ben écoutez, c'est de la victoire. Je vous l'ai dit, je l'ai vu direct. C'est de la victoire. On me dit que vous allez contacter un... Je vous avais dit qu'il y avait une licence avec des amis, ou un ami, ou une amie. Vous allez contacter quelqu'un en disant, oui, tu en penses quoi ? Toi, tu as le savoir, tu as étudié des choses, tu comprends tellement de choses. On me dit qu'il y a un ami qui va vous soutenir. Un ou une amie qui va vous soutenir. Et pourquoi vous avez peur de demander à cette personne ? Ah, parce que vous n'avez peur de cette personne. Dis-nous. Parce que vous portez aussi peut-être un masque, vous aussi. Vous dissimulez des choses, peut-être que vous dissimulez la vérité. On me dit que vous allez devoir reprendre votre indépendance. Au niveau financier. On me dit qu'il va y avoir des rencontres associatives aussi. D'accord ? Ou administratives, du coup. On parle de renaissance, mais on me dit qu'il y aura énormément de communication. Et de négociation à faire. Au niveau d'un foyer, par rapport à une sécurité. On me dit que vous restez patient ou patiente. La sagesse va payer. On me dit que des nouvelles rapides vont enfin arriver pour vous. Et ces nouvelles rapides vont vous amener sur une renaissance. Parce que ça va être une chance pour vous. Parce que la solution va être trouvée au moment où vous n'attendez plus. Wow ! Excellentissime, non ? Allez, nous allons partir avec l'amour sentimentale. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mes amis poissons. Euh, balance. N'importe quoi. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mes amis balance. Euh, on va prendre celui-là. On va aller faire un petit tour avec celui-là. Euh, Spark of Love. On va aller faire un tour. Ouais. On a toujours, je ne sais pas si je le pour et le contre. Mais en tout cas, on est en plus en, en adéquation avec nous-mêmes. Parce que vous êtes dans la tempérance. Il y a bien quelque chose qui s'est passé avec des amis. Parce qu'on me dit qu'à bout d'un moment, tout s'est écroulé pour vous au niveau amical. Ça a été brutal. D'accord ? Mais on me dit que tout ça vous a fait reprendre des forces. Peut-être que c'est nécessaire pour vous. Être plus en adéquation avec vous-même. Plus méditer. Et faire la place, comment on dit, Je ne sais plus comment on dit. Ouais, c'est pas grave. Et là, c'est-à-dire que vous avez éliminé tout. Parce que vous aviez besoin de vous retrouver seul. Voilà, en gros. D'accord ? Vous allez, vous allez devoir reprendre vos forces. Vous allez devoir faire un choix. Parce que vous partez sur la mort pour une grande transformation. Parce que vous avez envie de reprendre le fauteuil de l'impératrice ou de l'empereur. On me dit que vous allez reprendre confiance en vous. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous voulez qu'en fin de compte, cette mort et cette transformation vous amènent la magie dans votre vie. On me dit que la chance va arriver pour vous. Une opportunité va arriver. Waouh, c'est excellent. On me dit qu'il y a une opportunité qui va arriver une fois que vous aurez pris confiance en vous. On me dit qu'il y a une ouverture qui est là, qui va être magique. On parle de chance et d'opportunité. D'accord ? On me dit qu'on va vous respecter. On parle de fidélité. On parle de stabilité. C'est ça que vous avez envie. Sentimentalement. C'est ça que vous avez envie. Peut-être que dernièrement, vous étiez dans le gros bazar dans votre tête. Ou complètement dispersé. Avec des choix multiples à plus savoir quoi faire. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas. Ça fait deux fois qu'on a le monde quand même dans votre tirage. On me dit que là, c'est la grande réussite autour de vous. Qui arrive durant ce mois de novembre. Les amis, pardon. Et vous allez pouvoir passer à l'action. Peut-être que vous allez pouvoir passer à l'action. Et vous allez pouvoir enfin vous séparer de quelqu'un de votre famille qui vous pesait. D'accord ? Il y a énormément de conflits. Ou alors, vous avez pensé à ce détachement, à cette séparation avec un manque de votre famille tellement il y avait du conflit. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une amélioration des choses. Et vous allez pouvoir fêter quelque chose. Vous avez pris connaissance d'énormément de choses qui vous ont fait reprendre votre équilibre. Et maintenant, ce que vous avez envie, c'est de vous amuser. On me dit qu'il y a un dénouement qui se fait à l'intérieur de vous. Mais à un moment donné, vous n'étiez vraiment pas bien. Vous étiez le diable envers ça. Quand je dis le diable, c'est vraiment pas bien. Vous pouvez être sous addiction, sur la dépendance affective. Il y a plein de choses. D'accord ? Dépendance médicalement, dépendance de plein de choses. D'accord ? Là, le dénouement se fait. Enfin, la route tourne. Et enfin, il y a une réconciliation déjà avec vous-même. Et peut-être aussi avec quelqu'un. Eh bien, c'est avec un de vos enfants. La réconciliation. Peut-être qu'à un moment donné, ça a été chaud bouillant. D'accord ? Allez, donc maintenant, on va partir. Parce que c'est aussi l'amour, ça. Enfin, allez, nous allons partir avec l'améthiste de l'homme. Allez, nous allons voir. Trois messages. On va faire trois messages. On va aller voir. Premier message. Votre mère. Votre grand-mère. Une personne vieille que vous. Ou alors, c'est vous, qui avez plus de 50 ans, aussi. Attention à votre addiction. Attention aux dépendances malsaines. Ça peut être des dépendances. Des dépendances. Alcool, drogue, affective, voyez, à tout niveau. Médicaments, etc., etc. D'accord ? On me dit que là, vous êtes dans la frustration sur quelque chose. Tu me manques. Ah, peut-être que vous êtes en train de vous sevrer, aussi. Dissez-vous. Ou peut-être que la personne que je parle est en train de se sevrer. De votre entourage, du coup. D'accord ? Soit plutôt familial. D'accord ? En tout cas, vous partez sur du renouveau. Le changement va vous donner des ailes. D'accord ? Vous étiez en présence de votre âme soeur. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. On me dit que c'est une rencontre subite. D'accord ? Ou une retrouvée subite. On me dit que vous allez avoir un déclic suite à un éloignement que vous avez fait avec cette personne. Mais là, vous allez avoir un choix à faire. On me parle d'un homme. Ça peut être une femme. Il n'y a pas de féminin masculin. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Vous étiez sous addiction ou l'autre personne sous addiction. D'accord ? Vous avez dû vous éloigner de cette personne pour partir sur votre propre transformation. Vous avez fait ce choix en tant qu'homme ou femme parce qu'il y avait énormément d'harcèlement qui vous a mis en Bernaboude. Donc, il y a eu une mauvaise rencontre. Quelque part, il va y avoir une mauvaise rencontre ce mois-ci. D'accord ? Prenez attention à vous. Après, mes amis, le traumatisme du rejet. On est guéri du traumatisme du rejet. On reprend son équipe. On reprend son calme. Ok, ça peut être un capricorne, verso ou poisson. C'est marqué sur la carte. Donc, je lis juste la carte. Mais si ce n'est pas aucun de ces trois, vous ne faites pas attention. On part d'un traumatisme du rejet. On part d'une guérison qui va avoir lieu pour retrouver votre calme, votre père. On avait Raphaël qui vous assiste afin de terminer un cycle qui est vraiment fini, qui a été gelé. D'accord ? D'accord ? Oui. Alors, peut-être que vous avez besoin encore de six mois. Je suis désolée. Pour certains ou certaines. Peut-être que vous avez encore besoin de six mois pour trouver enfin l'amour, pour avoir des jeux thèmes, pour que ça soit hot, brûlant, chaud, bouillant. Une situation très chaleureuse avec un feu de cheminée, en l'occurrence. D'accord ? Pour partir vraiment sur un nouveau départ. Oui. Peut-être que pour certains ou certaines. Ou alors, les choses vont être gelées là. Ça ne sert à rien au même. On sera toujours dans les ciments au printemps. Oui, non. Ah oui. Ça, c'est bien vous. Alors ça, ça, c'est bien vous. Oui, non. Je ne sais pas. Il faut que je passe le pour et le contre. On me dit que vous avez reçu un message. Vous allez recevoir un message pour une réconciliation au niveau familial. Vous allez adopter un bon raisonnement mais qui sera éphémère. Votre bon raisonnement. Parce que vous aussi, vous voulez ressouder votre famille, que ce soit n'importe quel niveau, enfant, parent, je ne sais pas, fraxeur. Mais le bon raisonnement, c'est de toute façon, ça ne sera pas sagé, ça ne va pas durer. Moi, je veux bien, mais... Après, on me dit que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Ça a été magique. Un amour passionnant et envoûtant. D'accord ? Et là, c'est terminé. Il n'y a plus de dialogue du tout. Je reste sur mes six mois. Parce qu'il y a quand même des choses à faire bouger avant pour une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a la famille à remettre en place, à tout. D'accord ? Après, on me dit que peut-être aussi votre ami, IEA ou I, mais amical, vous êtes mis en silence, en silence radio, dans la solitude, dans l'isolement par rapport à cet ami. D'accord ? Et peut-être que dans trois mois, vous allez revenir vers cette personne. En tout cas, ça sera un grand succès. Vous êtes posé énormément de questions aussi. Vous aviez énormément de blessures, de chagrin à l'intérieur de vous. Maintenant, c'est le bon moment. Maintenant, c'est le bon moment. Il y a des choses qui vont changer pour vous. Oui, vous avez dû faire une pause, un break pour partir sur votre renaissance pour vous. D'accord ? Afin de reprendre votre dépendance. C'est bizarre. On marche toujours en chiffre 6. Là, on a les deux saisons aussi. On me dit qu'un événement rapide arrive. Donc là, ça peut faire six semaines ou six jours. D'accord ? Ou ça peut être aujourd'hui parce que nous sommes le 6. Six jours ou six semaines. D'accord ? On me dit quelque chose de rapide. Donc je vois six jours, six semaines ou ce jour. D'accord ? On part d'une libération qui va se faire pour vous. Vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes et sortir de votre colère. On me parle que les choses vont bouger et vont enfin avancer pour vous. On me dit que peut-être que peut-être que vous avez dû ghoster une personne malgré que vous avez matché avec quelqu'un. Vous l'avez ghosté parce que vous êtes venu froid, mais froid glacial. D'accord ? Donc vous avez renvoyé un message à cette personne en disant moi écoute, ça ne va pas du tout. Moi j'ai assumé normalement des preuves en ce moment. J'ai besoin réellement de choses fiables. Je n'ai pas envie de m'amuser. Je préfère déjà avoir une amitié sincère parce que là j'ai des soucis familial aussi à régler. Et puis en plus vous avez compris qu'il y a beaucoup de relations toxiques au niveau sentimental où vous faites toujours toujours les mêmes schémas. Vous cherchez l'amour inconditionnel mais à chaque fois vous tombez sur des personnes toxiques et à chaque fois c'est toujours les mêmes schémas. Bon, je ne sais pas tout ce que j'aime vous dire. Si ça vous a parlé abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse mes amis Balance et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501